Moi j'étais assez rigoureuse, c'était médiocre. Moi on m'a dit que j'étais malsain. Waouh ! Ouais, que j'étais un élève malsain, parce qu'en fait, ouais je mettais le bazar et j'étais assez dissipé ensuite, vu que j'étais quand même un peu malin évidemment déjà à l'époque. Après j'arrêtais et c'est les autres qui se faisaient punir. Ah non ! Du coup il y a une prof qui disait que j'étais malsain. Non mais non, je sauvais ma peau mais je demandais pas aux autres de continuer, j'accusais pas les autres. Oui mais tu mettais du feu et après tu regardais. Ouais. C'est malsain. Oh non ! Bah j'ai pas dit que c'était pas justifié, attention. Waouh ! Le techno, parce que genre je leur aurais appris à allumer l'ordi, éteindre l'ordi, j'ai aucune pédagogie et logique donc... Moi j'aurais été prof je pense avec les enfants quoi en maternelle. Ah ou alors prof d'art plastique, j'aime bien le dessin. Ouais c'est pas mal maternelle quand même, mais c'est dur. Ah bah oui oui ça c'est dur. Le sport. Moi c'était l'art plastique du coup. L'art plastique j'aimais bien. Ou la musique j'aimais bien parce que souvent c'était une belle cacophonie, ça me faisait bien rire quoi. Avec les flûtes, j'aimais bien jouer de la flûte et j'aimais bien quand toute la classe chantait ensemble une chanson. Par exemple on avait appris Santillano, je me souviens, et quand tout le monde en fait, c'est assez marrant quand 40 personnes chantent Santillano en même temps. Lycée, oh Santillano. Avec le prof qui est là genre oui, bien joué. Joli. Moi j'étais en ZEP, donc mes parents m'avaient mis en effet non seulement en latin, mais en allemand et le vernis également. Ah ouais. Pour être dans une bonne classe quoi. C'était un drame parce que vraiment j'ai toujours été minable en allemand, d'ailleurs je sais rien dire. à part Halouich bin Vincent, Ich komme fure Paris, je viens de Paris, c'est tout. Fin de la combattation. Fin. C'est un petit peu, mais moi c'était surtout, je dérangeais pas trop parce que je dormais beaucoup. Moi j'avais en fait un truc qui s'appelle la fiche de suivi où on notait, j'avais avertissement de travail conduite et une année j'ai eu fiche de suivi donc les professeurs devaient noter parce que j'aimais bien, mais c'était au lycée, au collège ça allait et après au lycée vraiment j'étais assez dissipé quoi. On faisait des combats de pipette, tu sais, en... En ZP ? Ouais. Avec les trucs qu'envoient de l'eau, c'est comme ça. Je faisais comme ça, je faisais. Frites. Ouais, frites c'est meilleur. Même si je suis pas le plus grand amateur de frites qui existe, je veux dire. Ah c'est mieux. Je préfère limite la purée quoi. Ah ouais ? La purée quand elle est excellente avec du beurre demi-sel je comprends. Bah ouais c'est ça. Bah le classico poisson-épinard quoi. Ouais, poisson-épinard. Des ans. Ouais. T'es déçu. C'est vrai. Haricots, la crème, tout. Il y a de la crème mais c'est sec. Tu vois ce que je veux dire ? Genre il y a la crème mais ça fait longtemps qu'elle a été mise donc ça fait... C'est de la crème. Ça fait un bloc. Les 400 coups ? Ouais les 400 coups ouais. C'est sur les élèves quoi. Enfin il y a plein de films qui se passent à l'école mais c'est plutôt le point de vue des élèves quoi. Sur les profs vraiment. Si moi j'aime bien là. Enfin non ça vieillit, ça a pris un coup de pioche mais il y a un film qui s'appelle Le plus beau métier du monde avec Depardieu et Daniel Prévost qui c'est un espèce... Et Roche Dizem. Depardieu il fait un prof qui arrive dans un collège à problème. Bah ça a un peu vieilli quoi. Mais le film est pas mal quand même dans les souvenirs. Enfin il y a beaucoup de clichés quoi. Ah je pense que là c'est une vraie immersion dans le quotidien des professeurs. Autant dans leur intimité que dans le côté très collectif de l'école. Je pense que c'est un film plus large aussi qui parle de passion, de vocation. Et c'est ça que je trouve différent. Et puis j'avais jamais vu autant de palettes de profs différents dans un film. C'est à dire le nouveau, l'ancien, celui en difficulté, celui qui a peur de se lasser. Enfin c'est des vrais questionnements sans jamais être moralisateur. Ouais c'est ça, c'est une vraie cartographie du métier d'enseignant quoi. C'est à dire que souvent les films sur les profs justement c'est soit sur les élèves, soit dans des collèges à problèmes. Tandis que là c'est vraiment un film sur ce que c'est d'être enseignant quoi. Et du coup on voit le quotidien, on voit les craintes des enseignants. Je pense qu'il y a une forme de réalisme vraiment. Et que les enseignants qui vont aller voir le film vont vraiment retrouver quelque chose de leur quotidien quoi. Il a vraiment voulu faire ça tout en restant assez romanesque quand même quoi. Donc il y a quand même une histoire. Il se passe des choses, ils sont confrontés à des problèmes que je pense tous les enseignants ont rencontrés dans leur carrière. C'est qu'en fait apparemment Thomas Lilti, ses parents sont profs. Ouais, sa mère il me semble. Et en tout cas il a dit non mais moi je pense que j'aimerais aussi bien faire du cinéma. Il a dit oui il est sympathique mais trouve un métier sérieux s'il te plaît. Du coup c'est de là que ça lui est venu. Ouais et qu'il y a un peu un côté c'est vrai que c'est un peu, c'est considéré comme un métier sérieux dans le sens où c'est un métier qui est un métier éducatif quoi. Un métier important pour préparer l'avenir. Pour préparer l'avenir exactement. Exactement. Vous savez s'il y a des frites ? C'est le jeudi les frites. C'est le mardi. Ça a toujours été un jeudi. Hé les frites, c'est le mardi ? Non c'est le jeudi. Voilà. Mais mardi dernier il y avait des frites, je suis désolé.